bonjour à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un coquelicot une paire de boucles d'oreilles donc voilà ce que ça donne j'en ai déjà fait une voyez fait un peu un peu de relief donc voilà niveau les détails donc ça c'est rapide franchement c'est rapide à faire puis c'est assez simple donc il vous faudra alors trois couleurs de chiffres différences donc moi j'utilise du fil coton accrocheter avec le crochet numéro un donc il vous faudra un verre assez foncé un mois depuis bien sûr un rouge pour ce joli coquelicot un crochet numéro un vous utilise et puis un petit crochet pour eux pour la boucle d'oreille donc voilà c'est parti donc alors pour commencer on commence avec le fil vert alors on va faire un cercle magique donc on fait le tour sur le doigt on passe le crochet en dessous on chope le fil et on fait une maille en l'air voilà vous avez votre cercle magique donc après c'est tout bête on va faire une maille en l'air il va compter comme notre première maille serré et après on fera 11 mailles serrées donc dans le cercle donc une deux mailles serrées je rentre dans le sel je ressors le fil à jeter je passe dans les deux mots nous sommes à 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 et 11 donc avec la première ça nous fait d'autres après on tire un peu les fils comme on arrive le crochet et ensuite nous dirons le fil là pour resserrer refermer ce cercle magique donc faut tirer assez fort moi et là vous remettez votre crochet et là on va fermer le cercle avec une maille coulée donc vous avez dans la première vous rentrez voilà vous ressortez avec votre fil et vous passez dans la boucle là vous avez votre maille coulée et là nous on fait une maille en l'air on coupe et on tire pour fermer le travail donc voilà même difficile donc là on va recommencer 12 m'a serré mais ce coup ci on va utiliser le film noir donc on rentre dans une maille serré on choque le fil alors moi je fais un petit nœud pour sécuriser voilà alors on rentre dans une maille pour choper le fil et là on fait une maille en l'air et là on va refaire onze maille serré donc dans chaque maille serré on fait une maille serré donc une deux oups ça convite de 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, et la dernière, 10, et 11, voilà, donc là on fait pareil pour fermer, on va dans la première, et on fait une maille coulée, voilà, une maille en l'air, on coupe le fil, on tire le crochet, donc voilà ce que ça donne, on va resserrer un peu le milieu, donc là pour avoir plus facile après de travailler le fil rouge, on va cacher tous les fils, on va cacher tous les fils, avec une élu, vous passez, vous coupez, ça sera plus facile après avec le fil rouge, parce que sinon il y a trop de fils partout, et on se perd, donc je cache les fils, et on se retrouve après, donc une fois qu'on a cacher tous les fils, voilà ce que ça donne, donc là on prend le fil rouge, on rentre dans une maille serrée, et on choc le fil, on choc le fil, on fait le petit neuf, voilà, donc après on coince le fil dans ce sens là, pour pouvoir le bloquer en travaillant, donc là, hop, on rentre, on reprend le fil, voilà, donc là, on va faire trois mailles en vert, qui ont compté comme une première bride, et dans la même maille, on va faire deux brides, donc les brides, je vous rappelle ce que c'est, on fait un jeté sur le crochet, on passe dans la maille, on ressort le fil, un jeté sur le crochet, on passe dans les deux premières boucles, et dans un jeté, et dans les deux dernières, donc là, on a deux, donc on en fait une, un jeté, je passe dans la même maille serrée, un jeté, je passe dans les deux premières, un jeté, je passe dans les deux dernières, on fait la même, un jeté, un jeté, les deux premières, et pour la troisième, on fait la même, un jeté, et dans la suivante, dans la maille série suivante, on va refaire exactement pareil, trois brides, une, deux, et trois, voilà, voilà ce que ça donne, après, on fait trois mailles en vert, un, deux, trois, on retourne le travail, et dans la même bride, bride, on va refaire une bride, donc ça nous fait deux brides dans la même, un jeté, dans la suivante, dans la suivante, on va faire deux brides, donc dans chaque bride, on fait deux brides, une, et deux, dans la suivante, deux brides, une, deux, dans la suivante, deux brides, une, et deux, dans la suivante, dans la suivante, deux brides, dans la suivante, deux brides, et deux brides, et dans la suivante, encore deux brides, et dans la dernière, dans la dernière, deux brides, une maille en l'air, on coupe, alors on coupe assez long, vous allez comprendre pourquoi, par la suite, vous coupez, comme ça, voilà, vraiment assez long, et on tire le crochet, pour faire, donc voilà, là vous avez votre première pétale, alors on va couper le fil ici, qu'on a coincé, voilà, donc voilà, c'est ça, et ce que vous avez fait là, on va le recommencer, trois fois, donc, pour recommencer, mettez le travail, dans le bon sens, à l'endroit, entre guillemets, il faut toujours, que votre surplus de fil, soit de ce côté là, toujours du même sens, donc, vous allez dans la maille suivante ici, vous choper votre fil rouge, le petit nœud, on choque le fil pour le bloquer en travaillant, donc, trois mailles en vert, et puis là, on fait exactement, comme la première pétale, trois mailles en vert, pour la première bride, ensuite deux brides dans la même, une, deux, ce qui nous donne trois brides, ensuite, trois brides, trois brides dans la main, serré, suivante, une, deux, et trois, trois brides dans la suivante, on fait trois mailles en vert, on retourne notre travail, et dans la même, on fait trois mailles en vert, une deuxième bride, c'est exactement pareil que tout à l'heure, dans la suivante des brides, 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 allez, c'est simple, dans la suivante des brides, dans la suivante des brides, c'est simple, 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 Et dans la dernière, deux bris. Et voilà, la maille en vert, donc on coupe le fil, toujours pareil, assez long, hop, on peut la coure fermer, et voilà, on remet dans le bon sens, et en fait, je vous dis, de coup pas assez long les fils là, parce que, vous voyez, là vous avez vos pétales, vous allez passer celle-ci par-dessus, avec un grand fil, et en fait, on va rentrer ce fil là, à peu près au centre de la première pétale, vous voyez, on va la rentrer dedans, et ce qui donne la jolie forme de pétale, donc c'est pour ça que ça soit assez grand, parce que derrière, après, on freine. Donc, je vous laisse faire les deux dernières pétales, donc vous commencez ici, donc trois brides, trois brides dans la première, trois brides dans la deuxième, trois brides dans la troisième, ensuite, on retourne le travail, et on fait deux brides dans chaque bride, donc encore deux fois. Donc, alors, une fois que vous avez fait vos quatre pétales, vous passez bien le grand fil au-dessus de chaque pétale, vous voyez, au-dessus de chaque pétale, et avec votre crochet, vous allez au milieu, c'est là, on va aller à peu près ici, vous voyez, voilà, donc vous rentrez votre crochet, par le dessous, vous choper votre grand fil, hop, et vous serrez. Donc, on fait pareil, la pétale suivante, on va à peu près au milieu de la pétale, un peu plus loin, pour que ça fasse plus de relief, on choque le fil, et on le ressort de la côté. Hop, hop, pétale suivante, pareil, on va à peu près au milieu, on choque le fil, on le ressort, et la dernière, on va essayer de chercher, voilà, par ici, on choque le fil, et on le tire. On recommence parce que le fil s'est dédoublé. Voilà, on recommence, on se met dedans. Non, non, non. donc une fois que vous aurez il est toujours fier je suis là il existe donc vous choper vos quatre fils derrière donc voilà voilà ce que ça donne porté ça très joli alors après vous pouvez les détourner moi j'en ai fait en collier oui ça très joli aussi et j'en ai fait un aussi en bracelet pareil je trouve ça joli en bracelet après vous pouvez la faire un peu plus grosse mettre une tige et puis faire tout un bouquet aussi j'en ai fait aussi je trouve ça très joli donc cette vidéo se termine j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo je vous dis à la prochaine vidéo merci 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 merci